Quelques mois après la levée du couvre-feu décrété pendant deux ans par le gouvernement de la République, nous avons effectué de nuit les déplacements des quartiers 7-7 de Dany et Mvungu dans l'arrondissement 3 Tchétiers, occasion pour se convaincre de l'effectivité de la reprise des activités des buvettes et caves de ces deux quartiers. Le lundi 16 mai 2022 à 20h30, nous sommes reçus dans les buvettes et caves du quartier 7-7 de Dany. Ici, les tédanciers sont au rendez-vous pour égayer cette soirée prise d'assaut par la clientèle. Tédanciers gardant encore la nostalgie du couvre-feu en dépit de s'enlever, réécritant les bonnes recettes de cette époque. En fait, les activités ne marchent plus depuis qu'on avait allégé le couvre-feu. Franchement, rien ne marche. Par rapport à quand on était même pendant les périodes de couvre-feu, on vendait mieux. Parfois, la journée pour finir, même 3 casés, c'est des problèmes. À 23h, nous sommes en Mvungu, à l'ouest du quartier 7-7 de Dany. Buvettes et caves fonctionnent au rythme des libertés individuelles retrouvées, confisquées par les deux années de couvre-feu. Un tédanciers rapprochés manifeste à joie dans l'exercice de ces activités de nuit. Lorsqu'on a enlevé les mesures barrières, nous, étant les commerçants, dans le monde du commerce, on a prolongé les heures d'ouverture, de caves, nganda, etc. concernant le commerce de boissons. Les ventes marchent quand même petit à petit, pas auparavant. Une levée de couvre-feu interprétée de diverses manières par ces ouvriers ayant pour activité vitale offrir de nuit des prestations de boissons aux clients pour accompagner leur ambiance de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada